en direct avec guillaume de gramont alors pour résumer qui elle est c'est compliqué parce que déjà son nom là il a été coupé parce que il est il est plus long que ça alors votre nom complet c'est quoi guillaume bon j'ai six noms peut-être que je descends des rois de france mais en fait les gens me connaissent par guillaume de gramont simplement et c'est le nom que j'utilise en tant qu'écrivain alors vous avez un nom à rallonge mais vous avez des talents à rallonge puisque alors vous êtes ça va être long un peu aussi historienne vous êtes philosophe des arts auteurs de pièces de théâtre de romans de nouvelles professeurs d'université vous avez reçu des prix notamment le prix des Amériques et alors on va dire pourquoi vous venez ici pas pour vendre une machine à laver mais pour présenter votre premier roman traduit en français c'est ça je me trompe pas qui s'appelle les ombres de l'arragua alors là je le prononce les ombres de l'arraguaia de l'arraguaia oui parce que mon niveau de brésilien n'est plus qu'il était à vrai dire je crois même ne jamais avoir parlé portugais de ma vie même sous la torture alors avant d'arriver à votre roman comment vous avez réussi à faire tout ça je dors très peu voilà comme ma famille me demande aussi comment je travaille tellement et c'est vrai je ne dors pas trop mais en fait et j'ai vis aussi dans une petite ville une ville magnifique du brésil qui s'appelle ouro preto une ville ancienne et donc la vie d'une petite ville permet de me débrouiller dans plusieurs activités et aussi l'internet aujourd'hui non l'internet nous permet d'être de faire des choses qui ont une répercussion ailleurs de parler avec avec des gens de partout dans le monde donc je crois que tout ça a permis que je développe une vie très riche mais toujours attaché à la littérature au livre c'est ma vie ça alors c'est votre premier roman traduit en français mais est-ce que c'est votre premier roman tout court non c'est mon deuxième roman en fait et le premier n'est pas encore traduit et bon c'est roman et il est apparu au brésil en 2015 et il a eu les prix du pain club brésilien en 2017 et je suis très heureuse parce que il est très bien reçu partout il vient les droits viennent d'être achetés aussi par allemagne cuba la case de les américains et en serbe aussi il sortira donc je pense que les gens aiment l'histoire je veux bien que les gens qui nous écoutent qu'ils viennent aussi à lire ces romans alors on a parlé du brésil avant moi quand j'étais enfant de brésil comme pays du terme maintenant vous qualifiez de pays émergents alors est ce que vous faites de la littérature à l'instar du brésil de la littérature émergente bon je pense que la scène littéraire brésilienne actuelle elle porte surtout sur la violence sur aussi sur des sujets plus personnels plus individuels et mon roman est un peu un point hors de ce qui se fait actuellement dans les nouvelles générations d'écrivains c'est un roman c'est un roman sur les c'est l'histoire d'une journaliste qui a perdu son frère qui a disparu dans les années de la dictature au brésil dans les années 80 ça se termine en 80 pour resituer la dictature au brésil c'est ça plus de 80 déjà après le président Colors c'était avant oui d'accord et bon cette journaliste elle était enfant quand son frère est parti et quand elle devient adulte elle vit une sorte de trou d'angoisse permanente elle et sa mère elle cherche des traces du frère et du fils disparu et c'est un livre qui a beaucoup de mouvement les gens lisent avec beaucoup de plaisir parce qu'elle lit des journaux des guerrilleros elles cherchent elles voyagent à Cuba pour voir comment ils étaient entraînés elles voyagent à cette région d'Amazonie ou Araguaia où ils sont disparus où ils faisaient sa lutte Araguaia c'est une rivière à côté de laquelle ils ont développé cette 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 armée de guerrilleros et donc on n'est pas loin de l'Amazonie on est dans l'Amazonie c'est dans l'Amazonie pour la guerrilla c'est quand même plus pratique oui en fait parce que leur idée était de développer une guerrilla une révolution semblable à la révolution cubaine de convaincre les gens de la campagne à faire la révolution c'était son idée mais comme Cuba était déjà connu l'exemple de Cuba les militaires ont mobilisé les récits les plus modestes disent que c'était 5 000 soldats et il y a d'autres gens qui disent que c'était 10 000 qui sont partis en Amazonie pour chasser 67 guerrilleros guerrilleros qui étaient en train d'aider les gens de la campagne ils étaient des étudiants de médecine des dentistes ils se mêlaient entre le peuple aussi pour l'aider à développer mieux la santé, l'éducation ils donnaient des cours et bien sûr ils pensaient à un Brésil meilleur avec de bonnes qualités de vie il a dit une chose qu'il n'y avait pas à cet endroit là ils ne connaissaient même pas l'électricité à ce moment là alors c'est d'autant plus important la sortie de ce roman maintenant avec ce qui se passe politiquement au Brésil destitution de la présidente Dilma Rousseff ah oui Lula qui passe pas de mauvais moment donc c'est une contre-révolution qui se passe au Brésil si on veut dire une reprise en main de ceux qui ont le pouvoir financier au Brésil on rétrocède terriblement au niveau de la politique au Brésil on a eu 20 ans de bonheur, d'espoir, de croissance économique et en ce moment on a vécu un nouveau coup d'état un coup d'état différent et peut-être plus efficace parce que c'est un coup d'état institutionnel appuyé par les forces juridiques, par les médias au Brésil donc on est dans un moment de mobilisation de tous les intellectuels qui veulent les biens pour le pays doivent se réunir autour d'un autre idéal que c'est l'idéal maintenant de la libération de ces forces corruptes et terribles qui en ce moment sont en train de détruire notre pays de vendre nos richesses à l'extérieur il y a des choses terribles qui se passent et mon roman il parle sur les moments où on a eu l'amnistie qui a été une amnistie qui a pardonné aussi les guerrilleros qui est les tortionneurs aussi, les militaires et avec cette amnistie que j'ai discuté dans mon roman on a refusé de faire une narration des événements c'est Hannah Arendt, c'est Paul Ricoeur ils réfléchissent là-dessus ils disent qu'il faut une narration on n'a pas jugé les militaires comme en Argentine, comme au Chili et ça fait que le pays n'a pas réfléchi sur ces problèmes il s'est passé la même chose en Espagne avec le franquisme et vous voyez comment ça rebondit oui, peut-être que c'est des situations pareilles et je crois que cette absence de réflexion sur notre passé récent elle est aussi une des sources les plus importantes de ce qu'on vit actuellement le peuple n'a pas eu le temps de développer une conscience civile la société n'a pas réfléchi sur son passé récent et je crois que c'est une des racines de ces coups d'état où nous sommes entraînés actuellement donc est-ce que l'Amazonie va faire sécession du Brésil ? non, je plaisante, c'est par rapport aux Catalois en ce moment puisque le Brésil est un pays immense oui et multiple en fait oui, multiple et mon livre, il montre les guerrilleros d'abord le journal de guerrilleros que j'ai développé je ne sais pas si je prononce très bien guerrilleros il raconte toutes les richesses de la forêt il est perdu dans la forêt au départ et il ne peut pas faire de feu donc il est très désemparé dans la forêt la forêt elle est immense c'est un monde et cette forêt est actuellement menacée parce que le nouveau président temé qui ne va pas tarder de passer en jugement lui aussi oui, j'espère j'espère on attend ça impatiemment lui, il essaie de vendre les richesses d'Amazonie c'est plus la vente, c'est du pillage aux Etats-Unis et à d'autres pays et aussi il ouvre les lois, les règlements qui empêchaient de faire des minérations de la minération en Amazonie dans l'exploitation minière l'exploitation mineure ils enlèvent ces règles qui risquent et on risque de perdre cette forêt merveilleuse qui est aussi un des poumons du monde donc c'est c'est une tragédie ambientale qui peut suivre je trouve la tragédie politique et économique où nous sommes plongés actuellement c'était Lénine qui disait les capitalistes nous vendront la corde vendront achèteront la corde pour les pendre mais ils nous la vendront ensuite oui c'est ça et ils nous pendront avec eux parce que quand même faut pas déconner ce serait dommage qu'ils partent tout seul alors justement on parlait de biodiversité au travers de la disparition petit à pied de la trop exploitation de l'Amazonie est-ce que c'est important la globalisation c'est la disparition la biodiversité culturelle pour une mise aux normes une espèce de McDo culturelle une norme culturelle internationale oui bien sûr donc il faut vous protéger vous en tant que écrivain brésilien bien sûr il y a plusieurs façons de de déglobalisation ces moments en cours on assiste à un moment où il faut vraiment chercher l'authentique l'origine l'origine ce qui appartient à la tradition de chaque région il faut chercher nos racines il faut beaucoup d'amour pour nos ancêtres pour ce que nous sommes pour nos identités pour empêcher ces développements qui essaient de de mener tout le monde à une sorte de masse homogène qui ne peut signifier que la mort de l'individu que la mort des valeurs je trouve autour de et seulement pour faire gagner pour faire pour que des entreprises très riches aient plus de des reçus et donc il faut empêcher ça il faut et la littérature je trouve qui nous fait regarder le monde à travers le regard des autres à travers des personnages on peut on peut connaître la réalité partout c'est une des forces pour lutter contre tous ces mouvements d'homogénéisation de la réalité alors est-ce que finalement le roman la subjectivité de la fiction c'est pour mieux dire le réel on dit mieux le réel au travers d'un roman qu'en faisant du journalisme ou à la limite je crois et pourquoi parce qu'on fait ressentir on fait on fait les gens vraiment se mettre à la place et sentir dans leur peau ce qui se passe avec les autres et donc c'est ça le pouvoir de la littérature c'est pour c'est pourquoi je trouve elle est plus intéressante parfois que le texte académique que le texte journalistique c'est pour c'est pourquoi on trouve qu'il y a des romans éternels comme Dostoevsky comme Flaubert qui sont lus et relus à chaque génération je trouve que il y a là une puissance que qu'on peut pas réaliser parfois qui est d'ordre de l'indicible non qu'elle est qu'elle est il y a un âme qui se dégage de ces romans et qui est universel qui nous fait comprendre notre humanité au-delà des frontières au-delà de toutes les contraintes où nous sommes emprisonnés dans la réalité il n'y a pas de frontières pour un bon livre un bon livre nous fait vivre le passé nous fait vivre ce qui se passe dans les régions les plus distantes dans le monde des gens les plus différentes de nous la littérature alors nous mène à comprendre la diversité la diversité ethnique la diversité religieuse la diversité des cultures c'est je crois vraiment au pouvoir de la littérature pour faire comprendre l'autre c'est ça Guillaume Erdogramont merci alors Hamilton de Santos qui nous l'a fait venir il faut nous dire qu'aujourd'hui et demain elle sera dans deux médiathèques et donc fait nous la bande annonce donc elle est tout à l'heure dans pas longtemps à Pézias la rivière à 5 heures de l'après-midi à la médiathèque de Pézias et demain matin à 10 heures du matin à la médiathèque de Argélès-sur-Mer où elle va aussi faire la présentation de son livre alors merci à tous les deux et à bientôt à bientôt et je vous attends